L'existence de Dieu est accessible à la raison naturelle. Le simple constat que tous les êtres n'ont pas par eux-mêmes l'existence, sinon ils ne pourraient pas ne pas exister. Or nous voyons qu'ils passent sans cesse, et l'univers lui-même n'a pas toujours existé. Il n'a donc pas l'existence par lui-même, sinon il existerait toujours. Et nous voyons qu'à cause de l'évolution, il y a eu un commencement, un moment où il n'existait pas, qu'on appelle le Big Bang. Et donc si rien n'existe par soi-même, équivalemment cela revient à dire que tout existe par un autre, et cet autre qui existe par lui-même, sinon il ferait lui aussi partie de l'ensemble des êtres qui existent par un autre, on l'appelle Dieu. Il existe par lui-même, il donne à tous d'être. Et parce qu'il existe par lui-même, qu'il ne dépend de personne pour exister, il est la plénitude même de l'être. D'ailleurs, c'est le nom qu'il va révéler à Moïse en Exode 3,14, « Je suis ». Et Jésus reprendra ce nom en Jean 8,24 par exemple, en disant, « Si vous ne croyez pas que « Je suis », vous mourrez dans vos péchés. » Mais donc, comment savoir que Dieu est unique ? Eh bien, si Dieu est Dieu, et s'il est donc cet être qui existe par lui-même, rien ne lui manque. Il a la plénitude de l'être. Or, s'il y avait deux dieux, pour qu'on puisse les distinguer l'un de l'autre, pour qu'on puisse dire « Lui, c'est lui », il faudrait qu'on puisse dire « Lui, c'est lui » parce qu'il a ça qui le distingue de l'autre qui, lui, ne l'a pas. Il faudrait que chacun ait quelque chose de particulier, que l'autre n'aurait pas. Et donc, aucun n'aurait tout. Donc, aucun ne serait Dieu. Donc, Dieu est nécessairement unique.